Yo les gens, c'est G.I.Jundo et je vous retrouve dans une petite vidéo sur Destiny 2 pour tout savoir en ce qui concerne la forge et tout ce qui vient un petit peu graviter autour, à savoir les armes, les perks, les matériaux, même les modèles, on va tout voir ensemble de A à Z aujourd'hui, où et comment looter, tout ce qui est modèle, etc. On va voir vraiment de A à Z, je vais vous donner un maximum tout ce qui est détails, tutos, etc. Et surtout, vous donner des astuces parce que c'est ce qui est assez important pour avoir vite des matériaux, pour avoir vite les modèles que vous voulez, etc. C'est vraiment ce qui est plus important pour moi, ne pas simplement vous expliquer, mais vous dire pourquoi, parce que, mais aussi comment, c'est vraiment ça le plus important, c'est comment. Et je vais vous donner un maximum aujourd'hui de conseils, d'astuces et on va voir tout ça ensemble de A à Z sans perdre une seconde de plus. Alors, pour commencer, on va se situer vers la forge, on va aller se diriger vers la forge. Et pour aller à la forge, bon, vous le savez parce que vous l'avez vu pendant la campagne, normalement, si vous avez ouvert les yeux pendant que ça se passait, mais à la campagne, on vous l'a montré, vous allez aller dans une nouvelle destination, donc le monde trône du Savassoun, celui-là, on le connaît bien. Et dans ce fameux monde, on peut aller à l'enclave, qui est un espace social, et dans cette enclave, quand vous y atterrissez, donc ici, qui est un endroit un petit peu de Mars, tout simplement, vous allez aller vous diriger à cette forge pour un petit peu voir, eh bien, si vous voulez craft ou recraft une de vos armes à cette fameuse forge, donc relique que nous avons devant nous. Alors, on va commencer par le début, et on va aller un petit peu voir ce qui se situe dans cette relique. Alors, pour forger une arme, c'est très simple, vous avez deux choix, soit façonner, soit refaçonner. Alors, c'est très simple, tout ce que vous allez avoir avec refaçonner, ce sont des armes que, dans un premier temps, vous avez façonnées de toute façon. On ne peut pas se dire, tiens, il y a une précédente saison, j'avais looté une arme, je vais la foutre dans la forge et je vais la refaçonner. Non, dites-vous qu'une arme que vous voulez refaçonner, c'est forcément une arme qui, dans un premier temps, a été façonnée de votre main. D'accord ? Donc, on va commencer par le début, évidemment, et on va vouloir façonner une arme, parce que sans façonnage, il n'y a pas de refaçonnage. Alors, on va se diriger dans cette relique, dans ce façonnage, et on va voir une arme qui, par exemple, on a envie de forger. Alors, si vous l'avez vu pendant la campagne, normalement, le premier arme qu'on vous demande de forger, c'est l'énigme, le premier glaive, tout simplement. Donc, vous avez vu comment ça se passait, mais je vais vous remontrer. Alors, vous allez, par exemple, aller dans le principal, moi, je vais vous montrer avec un fusil à impulsion, donc le syncope, et je vais décider, tout simplement, d'aller dedans et de le façonner. Alors, pour commencer, on a le choix avec une seule armure adaptative, donc on n'a pas le choix, on va la sélectionner, et on va voir, directement, les perks qu'on a le droit de mettre dans cette arme. Alors, il n'y en a pas beaucoup, et on ne va pas se mentir, à chaque fois, c'est de la grosse merde, d'accord ? Donc, c'est normal. Le but, c'est de vous faire commencer avec une arme nulle, et que, au fur et à mesure, vous la montiez en niveau, et que vous puissiez mettre les perks qui vous intéressent plus, et qui, évidemment, sont bien meilleurs pour l'arme. Alors, pour commencer, voilà, on met des perks, et puis, voilà, on choisit ce qui nous paraît le mieux, on choisit ces perks, voilà, là, on choisit le moins pire, littéralement, et on continue, etc., etc. Ça va vous coûter des éléments neutres. Les éléments neutres, c'est très simple à obtenir, donc là, vous voyez que j'en ai pas beaucoup, moi, personnellement, enfin, pourquoi ? Parce que, voilà, ne faites pas ce que je suis en train de faire, premier conseil. C'est-à-dire que, moi, vous voyez, des éléments neutres, j'en ai pas des masses. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je les utilise de cette manière, du coup, je vais la forger, hein, à chaque fois que j'utilise de cette manière, c'est-à-dire que là, je mets une perk, si là, vous vous dites, oh, ça me plaît pas, je vais en remettre une autre, et puis, ou alors, je quitte parce que j'ai pas envie de la forger, alors, ne le faites pas, parce que, moi, il y a encore deux minutes, j'étais à 8000, là, je suis à 5000, parce que j'ai fait des tests, etc. Ne le faites surtout pas, quand vous mettez des modes comme je suis en train de faire, tous les éléments neutres que vous mettez, ils sont déjà 1000. C'est-à-dire que si je quitte la forge, là, que je ne forge pas l'arme, ça vous prend vos éléments neutres, ils sont partis, vous ne pouvez pas les reprendre, vous êtes fait et niqué. Donc, moi, j'étais à 8800 et quelques, il n'y a pas deux minutes, j'ai fait des tests, vous voyez, je suis à 5008, hein, parce que j'ai rien forgé, mais voilà, j'ai tout perdu. Donc, forger, là, c'est le même tarif, hein, d'accord ? Juste que vous ne perdez pas les allergés, non, quand vous utilisez. Les éléments neutres, par contre, vous les perdez tous. Donc, je ne vais pas forge parce que ça me coûte des lumens et tout, et puis que je forge ou pas, de toute façon, l'arme, je la démentelle. Donc, je m'en fous, les éléments neutres, c'est pas grave, ils sont perdus, on s'en fout. Donc, premier conseil, quand vous vous lancez dans une forge, si vous cliquez sur la perk, il faut que vous soyez sûr parce que les éléments neutres sont, de toute façon, utilisés. Moi, j'ai tout perdu, là, j'étais à 8000 il y a deux minutes, voilà. Ne le faites pas, premier conseil. Donc, admettons, je veux forger, voilà, moi, je quitte parce que je ne veux pas la forger, mais admettons que je la forge. Donc, je vais ici, et je vais dans le syncope 53, qu'on voit ici, que j'ai déjà monté niveau 4. Quand vous forgez l'arme, vous la recevez sur vous, niveau 0, niveau 1, voilà, donc vous la recevez de base, hein, de cette manière. Là, où je venais de la craft, je n'ai jamais joué avec, donc vous la recevez niveau 1. Et vous devez jouer avec pour la montée. Donc, pour la montée, c'est très simple. Il va falloir faire soit des kills avec, ce qui est plutôt long et fastidieux, soit vous allez finir des activités, faire des trucs qui rapportent de l'XP directement en jeu sur votre personnage. Le truc qui rapporte le plus, par exemple, c'est de faire la campagne légendaire. Quand vous finissez une mission, ça vous monte une arme, mais c'est n'importe quoi, le taux que ça vous donne d'un coup. Et voilà, si vous jouez avec, quand vous finissez une activité ou quoi que ce soit, ça va vous monter des pourcentages assez directement et de manière assez violente. Donc, quand vous allez monter, tout simplement, votre arme et que vous allez lui donner de l'XP, vous allez pouvoir, justement, à ce moment-là, retourner dans la forge et refaçonner votre arme. Et donc, là, reprendre votre fusion à impulsion, qui est ici. Et là, on va pouvoir y retourner et on va pouvoir remettre les perks qui, elle, cette fois-ci, m'intéressent plus. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé les éléments neutres juste avant, là. Ils ne sont pas revenus dans mon inventaire quand j'ai quitté. Vous voyez que je suis resté à 5800. Donc, c'est resté dans mon utilisation et resté. Donc, là, j'ai perdu 3000 éléments neutres, à peu près, en 2 minutes, juste parce que je faisais les tests. C'est pour ça que je vous le dis, ne faites pas de tests. Juste, si vous mettez les trucs, utilisez-les. Sinon, vous les perdez. Après, les éléments neutres, je m'en fous. Voilà, même si j'en perds 3000, ça s'obtient très facilement. On va le voir ensemble, juste après, comment on obtient les matériaux. Donc, je m'en fous un peu. Mais si vous êtes un peu short, ne le faites pas parce que c'est quand même assez chiant à faire. C'est fastidieux. Même si c'est facile, c'est fastidieux et c'est chiant. D'accord ? Donc, évitez quand même. Et soyez sûr de la perk que vous mettez avant de la valider. Soyez sûr. Ne mettez pas une perk, puis une autre, puis une autre, puis une autre, parce que ça consomme vos matériaux. Donc, mettez vraiment la perk dont vous êtes sûr directement. Et ensuite, validez après votre façonnage. Donc, ici, vous pouvez le voir. Donc, ici, je suis monté en niveau. Donc, j'ai plus de choix que sur le truc de base. Mais on voit ici, voilà, monté niveau 5, etc., etc. Et ça vaut pour toutes les autres armes. Pour toutes les autres perks, pardon. Il faut tout simplement que vous jouiez avec l'arme comme un gros porc. Et ensuite, vous mettez les perks nécessaires dessus. Donc, moi, mon premier conseil, enfin deuxième du coup, que je vous dirais de faire, c'est vraiment de jouer avec l'arme, avec les perks éclatés. Et de l'équiper à la fin des activités, juste avant que vous receviez l'XP de fin de mission, etc., etc. Quand vous recevez des contrats, je sais que ça peut être impacté. Mais je ne suis pas sûr. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Les contrats, je ne dirais rien. Mais par contre, les fins d'activité, quand vous jouez avec l'arme dans les mains, là, si vous l'équipez avant que l'activité finisse, là, vous prenez un gros gap d'XP et de pourcentage, du coup. Donc, voilà, c'est une manière simple de monter. Et du coup, voilà, faites une arme de base au tout début. Et attendez de la monter au moins niveau 16, parce que c'est là où vous avez les dernières perks. Donc, montez la niveau 16 d'un coup et ensuite, refaites votre arme, refaçonnez-la, etc., etc. Et là, vous pourrez avoir, du coup, l'arme telle que vous voulez avec les perks que vous le souhaitez. Alors, là, on peut le voir. Pour avoir ces perks en question, vous avez besoin de matériaux. Donc là, on voit des alliages ascendants, des éléments désastreux, des éléments neutres, etc., etc. On va voir ensemble tout ça, où ça s'obtient, etc., etc. Donc, là, vous le voyez. Donc, c'est les armes que j'ai craftées. Mais dans le jeu, vous allez obtenir régulièrement des armes avec un encadré rouge. Ces armes-là, c'est des armes qui vous sont données totalement aléatoirement. C'est des armes comme les autres. C'est comme la version basique de l'arme. Mais elle vous est donnée avec un encadré rouge. Ici, vous le voyez, j'en ai plusieurs. Donc, admettons, ici, vous voyez, j'ai une arme de la bannière. Donc, c'est vous dire que j'ai eu en ouvrant des contrats que j'avais gardés de la saison d'avant. Et on m'a donné le pacte de la forge, qui est une arme de bannière. Donc, voilà, toutes les armes du jeu peuvent avoir les encadrés rouges. Du moins, à ma connaissance, un sacré paquet. Dans ces encadrés rouges, vous allez avoir la possibilité, du coup, de la même manière que les armes que vous avez forgées, de jouer avec et de les augmenter. Donc, on le voit ici, progression de l'harmonisation. L'harmonisation, c'est le même principe que de monter une arme que vous venez de forger. C'est que quand vous allez lui faire prendre des pourcentages, c'est-à-dire de l'XP, soit en finissant, comme je vous ai dit, une mission ou une quête ou quelque chose que vous avez l'arme équipée sur vous ou que vous faites des kills, vous allez monter cette harmonisation jusqu'à 100%. Une fois cette harmonisation montée à 100%, vous pouvez, eh bien, cliquer sur ce bouton qui est la résonance de souvenance. Donc, faire, tout simplement, rendre l'arme. Et vous allez choisir ici, avec, par exemple, on le voit, de l'élément à droit. Donc ça, qu'est-ce que c'est, tous ces matériaux-là ? Donc, comme on l'a vu, les trucs désastreux juste avant, l'élément à droit, c'est des choses que vous allez trouver ici. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous référer. Là, vous le voyez, j'ai une résonance de souvenance qui est unique. Un seul truc, élément à droit. Si on va voir plus loin, je prends une deuxième arme ici, par exemple, la personnalité explosive, quand je vais vouloir un petit peu, et je vais le faire devant vous, récupérer ces armes-là, on voit que j'ai des éléments mutables, éléments à droit, voilà, on voit encore d'autres choses. Donc, comment savoir, bah, qu'est-ce que je devrais prendre, au final ? L'élément mutable, élément à droit, truc désastreux, mais qu'est-ce que je dois choisir ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Qu'est-ce que je dois récupérer ? Alors, vous le voyez déjà devant vous, vous avez une capacité maximale, que je trouve débile, encore une fois. Bon, les capes de Bungie, je ne comprendrai jamais comment, pourquoi ils font ça, mais bon, admettons. Vous avez une capacité maximale, donc, évidemment, quand vous voyez ce message, bah, ne récupérez pas, parce que ça ne vaut pas le coup, mais récupérez plutôt l'autre, parce que là, pour le coup, ça veut dire que vous avez encore de la place pour du stock. Mais admettons que vous n'avez rien, et vous voulez choisir quelque chose qui vous sera bénéfique, plus qu'autre chose. Alors, c'est très simple, pour ce faire, vous allez regarder ce que vous avez sur vous. Tous les trucs qu'on vous proposera en résonance, c'est des choses que vous avez sur vous, obligatoirement. Ici, vous le voyez, détecteur de menace, éléments à droit, obstination, éléments mutables. Ça veut dire, tout simplement, que quand vous voudrez crafter, recrafter une arme, c'est-à-dire la reshape, la refaçonner, tout simplement, et qu'il vous fera des matériaux pour refaçonner, et bien, ça veut dire que la perk détecteur de menace aura besoin d'éléments à droit pour être façonné, et la perk obstination aura besoin d'éléments mutables pour être façonné. Donc, si vous préférez la perk trait de détecteur, la perk détecteur de menace à obstination, tout simplement, vous allez choisir ce qui la concerne, à savoir les éléments mutables, qu'on regarde ici, là, pour le coup, détecteur de menace, c'est l'élément à droit, mais ici, du coup, on prend, c'est l'élément à droit, et on clique. Attention, très attention, parce que ce n'est pas parce que la première perk est en élément à droit, et la deuxième en élément mutable, que ici, le premier sera en élément à droit, et le deuxième sera en élément mutable. Très souvent, c'est inversé. Donc, lisez bien et regardez bien la perk avant de dire, bah tiens, je prends le premier parce que c'est la première perk. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Donc, regardez bien, et par exemple, je veux obstination, j'ai besoin d'éléments mutables, on va le faire tout de suite, je prends l'élément mutable et je clique dessus. D'accord ? Et ça me fait récupérer ces fameux matériaux. Donc ça, c'est tous les matériaux, donc à savoir éléments mutables, éléments à droit, on en a beaucoup, si on va regarder directement, on peut regarder tout simplement sur le refaçonnage, parce que c'est là où on va le voir, quand on clique dans refaçonnage, donc sans cliquer, évidemment, si on ne veut pas perdre ces matériaux, comme je vous l'ai bien dit. Donc, on a l'élément à droit ici, on a l'élément mutable, on a l'élément énergétique, et on en a un dernier, normalement, que je ne vois pas, mais il y a des astreux qu'on a vus juste avant, etc. Donc là, vous allez tout simplement avoir besoin de ces matériaux-là, et si vous voulez savoir ce que vous avez besoin exactement, bah allez dans la forge, refaçonnez, et sans refaçonner, regardez les peurs qui vous intéressent et ce dont vous avez besoin en éléments. Les éléments neutres, donc on l'a vu, c'est qu'à chaque fois qu'on refaçonne, qu'on utilise une résonance sur une arme, qu'on fait le rendu de cette arme, donc on le voit ici, à chaque fois qu'on la rend, qu'on rend une arme, elle nous donne 200 éléments neutres à chaque fois, quoi qu'il arrive. On le voit ici, un élément neutre plus 200, à chaque fois, quoi qu'il arrive, vous rendez une arme, c'est plus 200. Donc c'est pour ça que je vous le dis, vous vous rendez 5 armes, vous avez fait 1000, c'est pour ça que j'ai perdu 3000, donc j'ai perdu 15 armes, en fait. Donc ça fait beaucoup, c'est clair, mais c'est comme si je me mettais 15 armes au fion, c'est comme si, voilà, j'avais rien fait au niveau de 15 armes. D'accord ? Donc en soi, on s'en fout un peu, ça va très très vite, etc. Donc, autre conseil, quand vous recevez une arme rouge, moi je le fais tout le temps, j'ai toutes les armes rouges qui me restent, c'est ça là, j'en ai reçu au moins une cinquantaine, je les ai toutes faites. À chaque fois que vous recevez une arme rouge, essayez de la garder sur vous, près de vous, et puis dès que vous avez une quête qui est sur le point de se finir, ou une activité ou quoi, et que vous savez pas forcément quoi jouer, vous équipez l'arme, et ça va lui donner un gros pourcentage, et donc ça vous permettra, quand elle sera harmonisée, de pouvoir la rendre grâce aux résonances de souvenance, et de faire des éléments neutres, et des éléments de craft dont vous avez besoin pour refaçonner vos perks sur les armes que vous jouez, à savoir par exemple, moi dans l'exemple que je vous ai cité, le syncope 53. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à savoir, à savoir les matériaux. Il y a un dernier type de matériaux que vous devez savoir, parce que c'est quand même un qui est très important, c'est l'alliage ascendant. Donc l'alliage ascendant, et vous en avez un autre aussi, c'est quand vous allez façonner, vous avez, si mon curseur veut bien y aller, là on le voit pas parce que j'ai pas retouché, mais vous aviez d'autres matériaux que je vais vous montrer sur moi, à savoir l'alliage résonant, qui lui va m'axer au niveau de 80. Donc les alliages résonants, c'est à chaque fois que vous démantelez une arme, on vous en donne un, ou plusieurs, et vous avez, c'est vraiment la manière la plus simple, dès que vous vous démantelez, on vous en donne, jusqu'à ce que vous soyez full à 80, donc c'est vraiment un matériau très simple à avoir. Par contre, l'alliage ascendant, achetez deux par semaine au Cryptarch, ça coûte 400 éclats légendaires, c'est très cher, mais si vous voulez quelque chose de fixe pour les avoir, il va falloir faire les missions hebdomadaires, qui vous donnent une chance d'avoir un alliage ascendant, c'est pas sûr que vous l'avez, mais vous avez une chance, à chaque fois que vous faites une mission hebdomadaire, d'en avoir un. Pour avoir ces fameuses missions hebdomadaires, parce que vous ne les avez pas dès le début, il faut monter, monter, pardon, rang 13 de Finch, et aller vers lui, et lui débloquer, vous avez tout un panneau vers lui, et vous allez voir, il y a mission hebdomadaire, vous cliquez et vous récupérez, et ça vous donnera en plus deux jalons, un jalon prestige, et un jalon puissant. Et ça sera l'endroit où vous allez pouvoir farm, un petit peu au même titre, que les nuits noires pour les ascendants, les éclats ascendants, pardon, là c'est la même chose, mais avec des alliages ascendants, qui vont se trouver dans des missions hebdomadaires. Donc ça c'est tout ce qui concerne les matériaux, je vous le dis et je vous le répète, quand vous commencez à crafter une arme, c'est que vous êtes sûr que vous le faites, même au niveau du craft, ou du refaçonnage, quand vous commencez à retoucher et insérer des perks, soyez bien sûr que vous validez votre arme, parce que le jeu ne vous rend pas vos matériaux, il vous les sucre, d'accord, donc je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit, mais voilà, il vous les sucre, donc quand vous mettez une perk qui coûte 2000 éléments neutres, et que vous la façonnez pas, vous les avez dans le fion, donc faites très attention, ça peut être très chiant, d'accord, donc je sais pas si c'est un bug, moi au début je notais pas forcément que je perdais mes matériaux, mais à force de le faire, j'ai dit mais attends c'est marrant, parce que j'avais 8000 éléments tout à l'heure, et là j'ai rien validé, j'en suis à 5000, c'est quand même bizarre, oui parce que quand vous insérez un slot, même si vous quittez, c'est validé, le jeu considère que c'est validé, donc c'est débile, et pour moi c'est un système pas fini, mais voilà, faites très attention, parce que les éléments neutres c'est un matériau où on s'en fout, ça va très vite à s'obtenir, le reste c'est un peu plus chiant, d'accord, donc faites très 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 attention à ce niveau là, soyez sûr de ce que vous faites, avant de rentrer vos perks, donc ça c'est en ce qui concerne tous les matériaux, le système de façonnage, et de refaçonnage, maintenant on va se pencher un petit peu plus, sur ces fameuses armes rouges, à chaque fois que vous les lootez, ces armes rouges, je vous conseille très fortement de les faire, quoi qu'il arrive, c'est à dire que soit vous êtes courageux et vous jouez avec, et ça vous fait monter et vous utilisez la résonance, soit vous les équipez en fin de mission, et vous montez un très gros gap de pourcentage, et ensuite vous la rendez, quoi qu'il arrive, une fois qu'elle est faite, vous allez utiliser cette résonance, de souvenance pour rendre l'arme, donc soit pour avoir des matériaux, là on voit que je suis full, donc je ne vais forcément pas faire ce choix là, et je vais utiliser ce matériau résonant, les éléments mutables, c'est ça que je vais rendre, parce que j'en ai pas, si je suis full des deux, certes vous êtes full des deux, c'est pas grave, prenez-en un au pif, ça vous donnera quand même des éléments neutres, même si ça vous donnera pas les éléments à droit, dans ce cas présent, d'accord, donc ça c'est très important, maintenant, il y a une autre chose à savoir, au niveau de ces armes rouges, c'est que la rendre, ne vous donnera pas uniquement forcément, des matériaux, elle vous donnera autre chose, et on va se diriger dans une section, que je vais vous inviter à aller regarder, parce qu'elle est très importante, et en fonction de vos choix, ça peut être très cool, de savoir où vous en êtes, les modèles et catalyseurs, ici vous allez aller dans les modèles et catalyseurs, et dans ces modèles et catalyseurs, vous allez voir, toutes les armes de la forge, à savoir les patterns, donc les modèles, ce qui va vous servir, une fois dans la forge du coup, à façonner, si ici je vais dans le façonnage, et que je veux façonner concrétisation, je ne peux pas, parce que je n'ai pas le modèle, donc comment avoir ce modèle, et bien pour le savoir, vous allez aller dans triomphe, modèles et catalyseurs, et concrétisation, on le voit ici, progression du modèle, 0 sur 2, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que je dois looter 2 fois, l'arme concrétisation, avec l'encadré rouge, la faire à 100% d'harmonisation, et l'extraire 2 fois, pour pouvoir avoir accès, une fois dans la forge ensuite, à son façonnage, d'accord, donc là concrétisation, on voit 2 fois, ici on voit 5 fois pour douche à grains, ce qui est énorme, voilà, etc, etc, maintenant, l'autre chose à savoir, c'est un petit peu, comment aller chercher ces armes, donc ça, il n'y a pas de secret, il faut que vous sachiez, où ça se loote, le jeu ne vous le dit pas, il n'a pas envie de vous le dire, tout simplement, mais je vous en donnais quelques-unes, et de vous donner un petit procédé, comment ça fonctionne, quand vous voyez une arme, qui a un simple nom comme ça, genre concrétisation, ici, petit mensonge, etc, ça c'est les armes, de l'activité source, donc l'activité source, qui se trouve ici, donc la source défense, qui tourne un jour sur deux, défense et attaque, et on le voit en bas, péché du père, qui est une des armes justement, que vous allez devoir aller chercher, pour cette forge, tous les jours, ça change, donc la source, c'est chaque jour, il y a une arme à aller chercher, ça ne sera jamais plus qu'une arme, vous ne pouvez pas farm la même journée, plusieurs armes différentes, donc là vous le voyez, je suis le jour du péché du père, et demain ça sera un autre jour, hier par exemple, c'était l'arc, donc je peux vous montrer ici directement, dans les triomphes, je vais dans Modé et Catalyseur, hier c'était l'arc, donc petit mensonge, avant-hier c'était Dame Nation, qui est le lance-patate, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ici voilà, Dame Nation, donc voilà, donc ça veut dire, que si vous voulez le pattern de cette arme, vous devez aller vous faire chier, parce que c'est vraiment le terme, aller en source, et farm, 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 sachant que, l'arme tombe très rarement, à la fin de source, elle est extrêmement rare, moi j'ai fait, à peu près, 8 ou 9 sources, j'ai jamais eu d'arme, je vous la mets dans le mille, j'en ai jamais eu, donc, il faut que vous la châtiez, et en prime, il faut que vous la châtiez, avec l'encadré rouge, parce que c'est ça qui va vous permettre, de l'harmoniser, et ensuite, de l'extraire, pour avoir, ce fameux pattern, et non pas, ne pas l'avoir, parce que là, vous voyez qu'il faut le faire deux fois, donc c'est à dire, qu'il faut que vous l'ayez deux fois, cette arme en encadré rouge, donc ça, c'est pour ce qui concerne, la concrétisation, le petit mensonge, on l'a vu avec Dame Nation, voilà, il y en a plein d'autres, tous les armes, qui ont un petit peu, cette couleur bleuâtre, c'est ces armes là, qu'il va falloir aller chercher, dans ce mode, ensuite, on a les autres types d'armes, à savoir, par exemple, ici, on voit dans la peau, ici, on voit doux chagrin, etc, etc, ces armes, un petit peu, vous voyez, un petit peu marronnâtre, brunâtre, avec des petites touches de bleu, ça, c'est les armes, qu'on va aller chercher, dans l'activité, Psyops, donc, je vais voir en français, comment ça s'appelle, donc ici, champ de bataille, Psyops, donc Psyops, c'est vraiment la même chose, pour le coup, donc, dans cette activité, pareil, vous allez devoir la farm, et là, à la fin de l'activité, vous pouvez tout avoir, tout tombe, toutes les armes de Psyops tombent, donc vous pouvez y aller, vous pouvez farm comme un gros porc, et là, ce sera plus simple de les avoir, ces armes-là, donc, même principe, vous devez aller chercher l'arme, et elle doit tomber avec un encadré rouge, pour la terminer à 100%, et l'harmoniser, donc ici, on voit qu'il y en a une ici, 4 vérités par exemple, et dans ces fameuses armes, justement, la personnalité explosive, qu'on voit ici, donc, qui est une arme de Psyops, que j'ai looté, en encadré rouge, et que j'ai joué un petit peu avec, j'ai fini des activités, et je l'ai harmonisé, l'harmonisé à 100%, une fois cette harmonisation à 100% obtenue, je peux aller dans résonance de souvenance, et l'extraire, donc, comme on l'a vu juste avant, pour avoir des matériaux, donc éléments mutables, et éléments neutres, dans le cas présent, et en prime, pour avoir un truc de plus au pattern, donc si je vais dans mes triomphes, que je vais dans mes modèles, que je vais voir justement, ce fameux lance grenade, et qu'on le voit ici, personnalité explosive, là, on voit, je dois l'extraire trois fois, donc on va vérifier ensemble, je suis le triomphe pour être sûr, là, je dois extraire trois fois personnalité explosive, donc je vais dans mon inventaire, je vais extraire, le personnalité explosive, donc ici, on l'a vu avec les éléments mutables, parce que c'est ce que j'ai besoin, l'autre, j'en ai, je suis full, donc j'extrais, boum, j'extrais, mon arme perd l'encadré rouge, parce qu'elle est harmonisée, donc elle n'en a plus besoin, et donc si elle ne me plaît pas, je peux totalement la dilette, moi par exemple, dans ce cas présent, je la trouve nulle à chier, enfin, elle est bien l'arme, mais là, les perks, je la trouve nulle à chier, donc ça ne m'intéresse pas, je vais la supprimer, d'accord, ici, quand je vais dans mes triomphe, pour mes modèles, je retourne dans mon lance-grenade, et ici, on peut s'apercevoir, que je suis monté 1 sur 3, parce que j'extrais une fois l'arme, donc il va falloir que je l'extrais, trois fois, cette arme, pour ensuite, pouvoir aller dans la forge, façonner, et pouvoir aller, sur ce lance-grenade, et le craft, d'accord, donc là, on voit, ce modèle n'a pas été débrouillé, parce que je dois l'extraire trois fois, donc ça, c'est ce qui concerne, justement, ces armes rouges, et où les looter, donc vous avez trois catégories d'armes, pour l'instant, enfin, trois grosses catégories d'armes, parce qu'il y a des exceptions, mais vous avez pas mal de catégories, vous avez vu, comme je vous l'ai dit juste avant, la catégorie source, vous avez la catégorie psyops, et vous avez, justement, avec l'exemple que je vous ai donné, les catégories armes monde, donc les armes du trône, du trône monde, donc voilà, c'est un cop, etc., vous en avez plein de types, et on ne vous dira jamais réellement, comment aller les chercher, ces armes-là, mais voilà, c'est à vous un petit peu de tatillonner, de regarder, mais si je peux vous donner des conseils, très très fortement, le psyops, faites-le quand vous voulez, donc on l'a vu, le psyops qui se trouve au simu, faites-le comme vous voulez, si vous voulez le farm, de temps en temps, voilà, parce que toutes les armes tombent, donc ça peut être très chiant de cibler ce que vous avez besoin, mais voilà, au moins, c'est moins fastidieux, vous avez plus de rôles à chaque fois, par contre, en termes de source, là ça va être beaucoup plus chiant, la source ça va être beaucoup plus chiant, donc on l'a vu dans le monde du trône de Savassoun, ici quand vous allez sur la source, regardez bien chaque jour, parce que là, ça veut dire que chaque jour, vous allez devoir vous peler les gens, à y passer un temps incroyable, parce que si vous loupez la journée en question, vous devez attendre que toutes les rotations finissent, pour retomber sur l'arme que vous avez besoin, d'accord ? Donc ici on voit, pêcher du PR, s'il me manque le truc, évidemment il me le manque, je dois aller en source, et farm, 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 farm du source, sans jamais m'arrêter, pour avoir un maximum de fois l'arme, et, enfin du moins, le nombre de fois nécessaire, l'arme en encadré rouge, pour pouvoir la rendre, et avoir son pattern de débloquer, dans la forge, et pouvoir la craft, et la faire de la manière que je veux, c'est très important, alors soit, vous vous emmerdez, aller la faire en cadre rouge, et puis la faire comme vous voulez, mais si vous lootez un god roll, vous n'avez pas besoin, parce que du coup vous avez l'arme comme vous le souhaitez, vous n'avez pas forcément besoin, mais si vous n'arrivez pas à avoir le rôle que vous voulez, du coup vous allez devoir vous faire chier, et bien aller faire looter ses armes, les extraire, avoir le pattern, et une fois que c'est fait, on l'a vu, du coup, l'extraire, et une fois qu'elle est extraite, l'équiper, jouer avec, et la monter en niveau jusqu'au niveau 16, pour enfin pouvoir la craft de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, c'est à peu près tout, si on résume dans l'ordre, donc dans l'ordre de ce que vous devez faire, tout simplement, vous devez tout simplement jouer au jeu, vous looter les armes rouges, à chaque fois que vous avez une arme rouge, vous l'équipez à la fin, ou ce genre de truc, pour l'harmoniser, et la rendre, même si l'arme en question, vous n'avez pas besoin de son pattern, parce que vous l'avez déjà, si vous avez déjà son modèle, vous vous en foutez de l'avoir, enfin vous vous en foutez de l'avoir, du coup parce que vous l'avez déjà, même si vous êtes full matériau, etc., c'est toujours intéressant de le faire, parce que ça vous donne des éléments neutres. Donc au moins pour ça, c'est intéressant de le faire. Si vous n'avez pas le pattern, ben là c'est cool, parce que du coup vous l'obtenez, avec le fait que vous rentrez de l'arme, et si en plus vous n'avez pas les matériaux, genre éléments à droit, etc., ben là c'est encore plus bénef, parce que là ça va vous donner, des matériaux à prime. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bénef, de faire une arme rouge, et de la rendre, parce que ça va vous donner des éléments neutres, qui sont les éléments primordiaux, les éléments de base, pour craft quoi que ce soit dans la forge. Donc ils sont extrêmement importants, vous en avez toujours besoin, donc dès que vous avez du rouge, rendez-le, c'est chiant, croyez-moi, pour moi je vous comprends, c'est chiant, le système de forge est très fastidieux, croyez-moi il est très fastidieux, il est très tiré par les cheveux, il est très relou, si on veut l'optimiser, mais voilà, une fois que c'est fait, c'est fait, par contre, une fois par contre que vous avez forgé toutes les armes qui vous intéressent, bon là si vous n'en avez plus rien à secouer, de faire vos trucs rouges, vos harmonisations, ne le faites plus, le but c'est d'avoir des matériaux pour vos craft, si vos craft vous les avez tous fait, ou qu'il n'y en a aucun qui vous intéresse, ben voilà, vous n'avez plus besoin de le faire, d'accord ? Donc la première étape, c'est de looter ces armes rouges, et dès que vous en avez une, vous la faites, d'accord ? Vous la faites, vous la rendez, vous l'harmonisez. Donc pour avoir ces armes rouges, et pour avoir ces modèles, on l'a vu, il va falloir des fois les targets, donc dans l'activité source, psyops, etc., à vous de farm, et à vous de faire votre truc, votre pop-up, en fonction des armes que vous voulez, et que vous voulez obtenir. Une fois que ces armes sont obtenues en encadré rouge, vous les montez à fond, vous les harmonisez, en fonction des matières que vous avez besoin, comme on a vu, et une fois que c'est fait, et vous allez tout simplement aller dans vos modèles, et quand une arme est entièrement, bah, harmonisée le nombre de fois nécessaire, vous allez débloquer enfin, son pattern dans la forge, que vous allez façonner. Une fois façonné, avec des perks à chier, parce que vous n'avez pas le choix, vous allez devoir l'équiper, pour, encore une fois, la monter en niveau, à savoir jouer avec, ou faire des quêtes, etc., des événements, ce genre de truc, vous la monter en niveau, une fois arrivé niveau 16, vous pouvez enfin, aller dans la forge, vous diriger vers le refaçonnage, et pouvoir refaçonner l'arme, de A à Z, avec, justement, les perks qu'enfin, vous voulez, et grâce aux matériaux, que vous êtes venus aller, enfin, que vous êtes allés chercher, tout simplement, avec toutes ces harmonisations, concernant les autres armes, qui, justement, sont des armes poubelle, donc, il faut faire bien attention, vous avez les armes qui vous intéressent réellement, donc, les armes que vous allez focus, pour leur modèle, ou, pour leur, tout simplement, leur leveling, pour les monter en level, mais vous avez toutes les armes poubelle, les armes poubelle, c'est les armes encadrées rouges, qui ne vous intéressent pas, à savoir, à savoir, celle-là, par exemple, moi, elle ne m'intéresse absolument pas, mais, c'est une arme poubelle, qui va me servir, à monter les armes, qui, elles, m'intéressent, d'accord, donc, c'est ça, le système de forge, vu de A à Z, c'est un système, un système, pardon, très fastidieux, très chiant, honnêtement, je n'en suis pas du tout fan, en plus, dès qu'une arme est forte, ça veut dire que, assurément, vous allez l'avoir, avec le god rule que vous voulez, donc, au moins, c'est long, mais, c'est un bien et un mal, en même temps, parce que, si c'était trop rapide, le système de forge, casserait le jeu, et le endgame, ne vaudrait plus rien, parce qu'il n'y aurait plus besoin de farm, il n'y aurait plus besoin d'aller, faire 50 fois une activité, pour aller farmer un god rule, mais, au final, ça revient un peu au même, parce que, soit, vous allez farm une activité, comme un gros porc, pour avoir un god rule, soit, vous allez farm l'activité, comme on l'a vu avec Source, comme un gros porc, pour avoir deux fois le pattern, pour extraire l'arme, pour ensuite jouer avec, pour ensuite avoir les matériaux, et le niveau qu'il vous faut, pour ensuite mettre les peurs qui vous intéressent, et enfin avoir votre god rule. Donc, au final, le système de forge, le risque que c'était de sortir un truc comme ça, c'est que ça casse complètement le endgame, et que ça donne complètement un côté illégitime, tout le côté farm, mais je trouve, justement, que c'est tellement fastidieux, que, autant, vous pouvez plus rapidement avoir un god rule, sans vous diriger forcément vers le système de forge. Par contre, le système de forge est intéressant, parce que, en gros, c'est un système qui vous dit, bah, vous ne, vous ne farmez pas pour rien. En gros, si vous voulez farmer une arme, qu'elle vous intéresse, par exemple, dans l'activité Source, je veux à tout prix obtenir un lance patate, que je viens de démanteler, par exemple, euh, non, parce que ça c'est dans le Psyops, mais je veux à tout prix obtenir, par exemple, dans l'activité Psyops, ce 4 vérités, admettons, donc je vais le farm, comme un gros porc, je vais le farm, je vais le farm, je vais le farm, et là, je ne trouve jamais son go de rôle, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à avoir son go de rôle, mais, par contre, vous avez eu des armes encadrées rouges, du 4 vérités, que vous pouvez rendre et démanteler, et ben, au lieu, comme avant, que vous trouviez avec une frustration, en mode, bah, j'arrive pas à avoir son go de rôle, c'est impossible, genre, vous faites 70, 80 fois, impossible d'avoir ce que vous voulez, et ben, là, vous avez quand même un matelas de secours, dans lequel, vous allez quand même, pouvoir, au bout d'un moment, bah, craft l'arme, directement, à savoir que, bah, craft l'arme, avec la façon que vous voulez, ça peut être très long et très fastidieux, très très chiant, ça va être très très chiant, croyez-moi, très long, et donc, si vous lootez le go de rôle avant, bah, vous n'avez plus besoin de forger l'arme, donc, vous emmerdez plus, ça y est, vous avez atteint votre objectif, permet un petit peu de rattraper, tout votre temps perdu, et au final, de vous dire, mon temps n'était pas perdu, j'ai enfin eu l'arme que je voulais, avec les peurs que je voulais, c'est ça, le système de forge, donc c'est pas un système qui vient écraser, le système qui existe déjà, c'est quand même très chiant, très fastidieux, donc, voilà, enfin, sauf exception, parce que les armes, les armes un petit peu world loot, se chopent très facilement, donc pour le coup, voilà, mais bon, de toute façon, les armes world loot ont toujours eu des god rolls faciles à avoir, donc je trouve que c'est un système très bien équilibré, pour le coup, en termes d'apport dans le jeu, c'est très bien équilibré, ça pourrait complètement casser le système, mais ça ne le casse pas du tout, c'est, voilà, comme je l'ai expliqué, ça se sert bien, ça sert bien au système, c'est parfaitement équilibré, alors qu'on le sait, c'est très dur, d'implémenter un système de forge dans un système de farm, comme on le connaît déjà dans Destiny 2, mais ça a été très bien fait, pour le coup, le mal, c'est que, bah, c'est très fastidieux, très chiant à faire, c'est très, faire une croix sur la forge, et vous dire, je fais comme si ça n'existait pas, vous pouvez aussi totalement le faire, en fonction de votre chance, et en fonction de vos loots, d'accord, donc c'est tout ce qui concernait la forge, j'ai essayé de vous mettre tout ça, vraiment en évidence du mieux que je peux, donc le système de façonnage, refaçonnage, de matériaux, de target, exactement des trucs que je voulais, d'harmonisation, de résonance, etc., j'espère que cette vidéo, vraiment, vous a plu, et surtout, vous a aidé, je reviens très vite, avec d'autres vidéos, qui vont être très intéressantes, notamment, avec mes coups de cœur, chaque lancement de saison, je fais ce genre de vidéos, j'ai des coups de cœur de fou, concernant une ou deux armes, enfin deux armes, de ce DLC, enfin de cette extension, qui sont réellement incroyables, et que j'adore vraiment, et je vous ferai, justement, ces vidéos, concernant ces armes, qui vont être des vidéos dédiées, à l'arme complètement, et on va voir tout ça, en détail, ensemble, en attendant, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu, et vous a aidé, tout simplement, j'espère que c'est vraiment, c'est le plus important, et je vous dis à la fois prochaine, pour une prochaine vidéo, allez ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501